J'ai envie de dire, l'essentiel est là. On a les trois points. Après, c'est vrai que dans le jeu, on a été un peu gâché par le terrain aussi, parce que c'était assez compliqué, mais bon, on n'a pas d'excuses. On a fait le job, on va dire, même si on aurait préféré avoir un meilleur sujet et montrer au public un meilleur jeu. On va se contenter des trois points. Et on va dire merci aussi à Georges de Mikotadze de faire un petit exploit ce soir, parce qu'on en avait vraiment besoin. Oui, c'est vrai, j'en ai parlé avec un joueur de là-bas. Je dis, voilà, on n'a peut-être pas été très bon. Peut-être que vous, vous avez été meilleur que nous ce soir. Mais nous, on a quelqu'un qui arrive à sortir à une petite étincelle du match. Et voilà, donc cette victoire est très importante pour nous. On la prend et on va essayer de savourer. Mais on va surtout travailler cette semaine pour améliorer les petits problèmes, les petits manques qu'il y a eu, que ce soit offensif ou défensif, parce qu'on n'a pas fait un bon match, je trouve. Oui, c'est vrai que quand on part de sélection, il faut vite se remettre dans l'objectif du club, faire focus sur le championnat. C'est des choses qui sont assez compliquées, parce que quand on passe de matchs internationaux avec le voyage et de vite se remettre dedans, ce soir, voilà, on ne l'a pas payé cash. Et puis voilà, donc il faut continuer dans ce sens-là. On ne va pas se rappeler de ce match-là dans 5-6 matchs. On va se rappeler surtout des points pris. Et ce soir, on arrive à faire une belle opération, parce qu'on est deuxième et Sochou a perdu à Bastia. Donc nous, on prend et on va essayer de s'améliorer pour la semaine prochaine à Pau. Non, mais rien n'est fait. Il ne faut pas être dans l'euphorie, il ne faut pas baisser la garde, parce qu'on sait que derrière, il y a Bastia, il y a Sochou, il y a Bordeaux et peut-être Caen, donc je ne sais pas le résultat de Caen. Ils ont gagné deux, je crois. Donc il y a aussi Caen, il reste 9 matchs, donc Caen est dans la course à la montée aussi. Mais il faut savourer ce soir et se remettre vite au travail cette semaine et essayer d'effacer les petits déchets ou les gros déchets même qu'il y a eu ce soir. Et après, on va repartir de l'avant, on va faire notre petit bonhomme de chemin. Personnellement, il n'y a pas de... Au classement, je crois qu'ils sont relégables, mais il n'y a pas de différence sur le terrain. Ils nous ont bien bougé, je pense qu'ils méritaient mieux aussi. Donc ils ont apporté beaucoup de physique sur les corners. Ils ont fait beaucoup de centres. On a vu que les dernières minutes, ils ont fait rentrer deux grands gaillards. Donc ils ont joué leur jeu à fond. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à l'emporter. Et franchement, il faut dire que Laval, je pense qu'a fait un bon match. Nous, comme je l'ai respecté, on a la chance d'avoir un éclair de génie ce soir. Et on le prend avec plaisir. Non, parce que cette sortie-là, elle est plus facile, elle est de face. Et j'ai vu qu'il y avait de l'avance. Et heureusement pour moi, j'ai vu que l'attaquant s'était arrêté. Après, j'ai un poste où il faut prendre des risques, il faut prendre ses responsabilités. Sur ce match-là, je l'ai prise. Et ça a marché pour l'équipe. Peut-être que si je ne serais pas sorti, l'attaquant serait mis en face-à-face et on aurait perdu deux points. Ce soir, ça me sourit. Et je ne vais pas dire qu'il faut que ça continue, parce que ça montrerait que la défense serait en difficulté. Mais non, c'est bien pour moi, c'est bien pour l'équipe. Il faut saisir sa chance dans toutes les occasions que tu as. Donc, j'ai tenté ma chance et c'est rentré. Peut-être la trêve, je pense. Mais voilà, c'est vrai qu'en face, il y avait une bonne équipe de Laval qui nous a mis en difficulté. Et voilà, on a su s'en sortir grâce à la frappe. Mais voilà, on est content. On ne retient que le résultat. Ce n'est pas facile, mais voilà, moi, je veux toujours plus. Donc, je ne me contente pas d'un joli but et je continue à travailler pour continuer à marquer. C'est sûr qu'on est content aujourd'hui d'être à cette deuxième place parce que c'est une signification de montée. Maintenant, on va attendre le match de Bordeaux. Mais rien n'est joué. Encore, il reste plusieurs matchs. On verra ce que Bordeaux fait lundi. Et puis, s'ils font un faux pas, on aura notre destin entre nos mains. Bien sûr, marquer la sélection aussi, c'est une énorme fierté et honneur. Je suis très content et je suis revenu ici. Je marque aussi ce soir contre Laval. Donc, ça ne peut donner que de la confiance pour la suite. C'est une bonne nouvelle pour moi, bien sûr. Maintenant, je regarde devant et j'essaie d'être décisif à tous les matchs pour qu'ils regardent devant et pas derrière. Bon, je suis content déjà. Déjà, je suis content pour les trois points. On est dans une sprint finale. Donc, pour moi, c'est très important de prendre les trois points. Et voilà, j'essaie de m'adapter pour donner le maximum à ce que j'ai fait aujourd'hui. Malgré, c'est la première fois que je joue sur le poste de latéral droit pour l'FCM. Donc, j'essaie de tout donner pour l'équipe. Donc, il n'y a plus de calcul. J'essaie de tout donner pour amener le club au le plus haut possible. Oui, j'en ai fait. On n'a pas le choix. Donc, voilà, il faut tout faire maintenant pour que l'FCM se retrouve la Ligue. Bon, ce n'était pas facile. C'était en première période. Je pense qu'on a mis le jeu en deuxième période. Donc, c'est des choses qui arrivent. Des fois, on peut bien jouer et ne pas gagner. Donc, pour moi, le plus important, ça a été les trois points. Donc, on est dans une sprint finale. Maintenant, tous les matchs vont être compliqués. Mais l'important, c'est d'arracher les points malgré qu'on n'a pas fait notre meilleur match.